Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux easter eggs de Resident Evil 3 Remake. Et avant que cette dernière ne commence, n'oubliez pas que celle-ci vous plaît, vous pouvez la liker et vous abonner, ça permettrait de faire avancer la chaîne. Notez que pour cette vidéo, je ne montrerai pas les easter eggs du commissariat qui étaient déjà présents dans Resident Evil 2 pour lequel j'ai déjà fait une vidéo. Cette première référence se trouvera au tout début du jeu, dans l'appartement de Jill Valentine. Sur un mur, il y aura des affiches montrant des femmes et pour le coup, l'affiche la plus intéressante est celle à gauche car il s'agit tout simplement de la chanteuse Madonna. Juste à côté, sur une étagère, on verra le légendaire béret de Jill qu'elle portait dans les précédents opus mais qu'elle n'aura pas dans ce remake, sauf si on choisit un costume spécial. Sur une commode de l'autre côté du lit, après avoir récupéré une note, on verra en dessous un livre nommé Diary Report qui était un collectif présent dans la première version de Resident Evil 3 et que l'on pouvait obtenir seulement si on avait récupéré tous les collectifs du jeu dans un ordre bien spécifique. En continuant notre exploration de l'appartement, on tombera alors sur le frigo qui nous réserve quelques références. Premièrement, on verra à plusieurs endroits de l'herbe verte ainsi que des stickers indiquant que l'herbe verte nous fait nous sentir bien, ce qui est bien entendu une référence au jeu en lui-même et aux herbes que l'on prend tout au long du jeu qui nous redonne de la vie. En dessous et sur le meuble, on verra une arme avec Eric Kendo, ce qui est bien entendu une référence au magasin d'armes Gun Shop Kendo que l'on voit dans Resident Evil 2 et très brièvement dans ce remake. Enfin, il y aura également un petit sticker de raton laveur qui se dit en anglais Raccoon, référence évidence à Raccoon City. Tout au long du jeu, vous ne l'aurez peut-être pas remarqué mais il y aura des sortes de dialogues secrets si on attend ou que l'on répète plusieurs actions et notamment si on laisse le téléphone sonner dans son appartement. Une seconde ! Au pire, ils rappelleront. Après avoir échappé au Nemesis la toute première fois, sur la gauche, on verra un salon de café nommé Sigourney, ce qui pourrait être un clin d'œil à Sigourney Weaver, l'actrice qui incarne Hélène Ripley, le personnage principal de la saga Alien. Juste à côté et à plusieurs endroits du jeu, on verra des affiches qui sont en fait des références à d'autres films ou jeux vidéo. Par exemple, celle de Air Combat 1942 est une référence à l'affiche du film Top Gun. Celle de Mars Calisels of Duty est un clin d'œil au personnage Mars Calisels du jeu Captain Commando développé par Capcom, tout comme Resident Evil. Quelques secondes plus tard, juste avant d'ouvrir une porte, il y aura une affiche sur laquelle on verra le personnage Morrigan d'un autre jeu de Capcom, Dark Stalkers. Dans la zone suivante, on rencontrera ce personnage plutôt peureux qui va aller se cacher dans le camion. Et peut-être que vous ne l'aurez pas remarqué, mais il y aura plusieurs dialogues lorsque l'on interagira avec le camion, mais on aura aussi trois dialogues secrets si on tire sur ce dernier une fois qu'il aura fermé la porte. C'est pas loin, je peux vous y emmener. Le seul dieu sûr, c'est là-dedans. Monsieur, quel est votre nom ? Je peux pas vous laisser ici. Dario Rosso. Ah ouais, je vois. Vous voulez voler ma planque, c'est ça ? Débrouillez-vous, ma belle. Ma belle ? Est-ce que vous pouvez vous calmer ? Je suis officier de police, je suis là pour vous aider. Ah bah ouais, parlons-en du travail de la police. Vous voulez aider ? Alors allez-vous menotter un de ces monstres ? Monsieur, c'est votre dernière chance. Personne d'autre ne viendra vous aider. J'irai nulle part ! Je préfère encore crever de faim ici, plutôt que d'être bouffé par cette mort vivante. Alors foutez-moi la peine ! Un peu après, une fois dans le métro, on aura droit à quelques nouvelles références. Premièrement, à gauche, cette affiche est tout simplement une référence à un autre jeu de Capcom, Wolf of the Battlefield. Juste derrière, celle-ci est un clin d'œil évident à la saga Terminator. Et à côté, on aura un clin d'œil envers les films Aliens, ce qui tend à confirmer l'easter egg du Sigourney Coffee Shop. Plus loin, sur la gauche, on retrouvera une référence au film ça, avec le clown et son fameux ballon, qui ici, au lieu d'être rouge, est rose. Toujours sur le même quai, si on avance un peu, il y aura une bande dessinée Megaman, un énième jeu développé par Capcom. En sortant du métro, on aura droit à plusieurs easter eggs dans la zone. Premièrement, au niveau du magasin de jouets, on verra des affiches Monster Shooter, ce qui semble être une référence à un autre jeu de Capcom, Monster Hunter. Dans le magasin, on aura d'autres références bien plus visibles à Megaman. Et juste à côté, il y a une affiche, Arthur Special Edition, qui semble être inspirée du jeu Ghouls N'Ghost, vous l'aurez deviné, jeu aussi développé par Capcom. Sur le mur, en face du magasin de jouets, on aura droit à des clins d'œil envers les jeux Resident Evil Outbreak File 2. Par exemple, pour le Zapata Beer, on pouvait déjà voir son enseigne dans ce précédent jeu. Juste à côté, les nouilles d'Umbrella étaient un collectif que l'on pouvait ramasser dans ce même jeu. Et enfin, l'Elephant Restaurant était un lieu que l'on pouvait visiter dans ce dernier. Un peu plus loin, dans le restaurant de Donut, on entendra en fond une musique qui n'est autre que celle qui passait pendant les crédits de Resident Evil 2 sur PlayStation. Après être sorti du restaurant, en se rendant sur la droite, on verra un magasin nommé Eagle Pet Shop, ce qui est bien entendu un clin d'œil envers le personnage Eagle de la série Street Fighter. Plus tard, après être descendu du camion de pompier, si on se dirige sur la gauche, on entendra un appel radio provenant de la voiture, indiquant que le policier est piégé avec trois civils, ce qui pourrait être une autre référence à Resident Evil Outbreak, car on pouvait jouer jusqu'à quatre, et parmi les joueurs, il y avait un policier. Une fois dans le commissariat, on aura droit à quelques nouveaux easter eggs et dialogues secrets. Premièrement, si on reste quelques secondes devant la banderolle Bienvenue Léon, on entendra un dialogue de la part de Carlos. Dans une des pièces suivantes, on pourra interagir avec un appareil photo, et Carlos dira ce qui est en fait bien entendu une référence au jeu Project Zero, dans lequel on peut tuer des fantômes avec bien entendu un appareil photo. Pour en finir avec les secrets du jeu, le dernier petit easter egg sera dans la salle du Starz. Sur la droite, il y aura une cible, et si on tire dans le mille, cela déclenchera un nouveau dialogue secret. Bon bah, j'ai pas perdu la main. Les cibles de fléchettes donc à bien se tenir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir de nombreux easter eggs secrets et références, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada